Barça, Real Madrid, Tony Cross choqué par l'issue du feuilleton Guindogan-Icaï Guindogan, le milieu de terrain du Barça, est fortement pressenti pour un retour à Manchester City. De quoi choquer Tony Cross. C'est le dossier qui agit de Barcelone ces derniers jours, le Barça ayant l'obligation d'alléger son effectif et sa masse salariale. Icaï Guindogan, que le club catalan voulait absolument l'été dernier alors qu'il arrivait en fin de contrat à Manchester City, a été poussé vers la sortie. En cause, un salaire trop important, 20 millions d'euros annuels, face à la situation financière compliquée du club, qui ne peut même pas inscrire sa seule recrue du mercato estival, Daniel Mou. Le choc de Cross sur les réseaux sociaux. Résultat, au goût d'une saison, Guindogan va donc faire ses valises et l'issue semble se dessiner assez clairement. C'est du côté de Manchester City, où il était le capitaine avant son départ, que Guindogan devrait rebondir en s'engageant pour 0€. Un feuilleton totalement fou qui choque même un certain Tony Cross. Apprenant que son ancien partenaire en sélection allait faire son retour à City en étant laissé libre par le Barça, la réaction choquée de Cross en commentaire a été des plus claires. Maintenant, parlons un peu de la situation entre Mbappé et le Real Madrid. Depuis ses débuts au Real Madrid il y a une semaine jour pour jour en Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta, 2-0, Kylian Mbappé, scruté par la presse et notamment en France. Les critiques à son encontre sont quelque peu injustes aux yeux de Frédéric Hermel. Le journaliste qualifie même de ridicule, le prisme autour de Mbappé en France Kylian Mbappé n'a pas été à son meilleur dimanche dernier sur la pelouse de Major pour le deuxième match de sa carrière au Real Madrid et sa première sortie en Liga. Contre le club Majorquin, Mbappé a été sans réelle idée et peut même être pointé du doigt pour son marquage quelque peu laxiste sur le but de Veda Muriqui. Je trouve ridicule le prisme qu'il y a en France sur les performances de Mbappé. De quoi déchaîner la presse espagnole, mais aussi certains observateurs français. Et ce dernier point ne passe pas du tout chez Frédéric Hermel. Le journaliste qui couvre l'actualité du football espagnol a partagé le fond de sa pensée sur les ondes de RMC lundi soir. Je trouve ridicule le prisme qu'il y a en France sur les performances de Mbappé. On regarde à travers les lunettes du PSG. Les fans du PSG qui sont dégoûtés qu'il soit parti pour le Real veulent le fracasser. Et d'autres veulent l'aduler parce qu'il a quitté le PSG. Je trouve qu'hier, dimanche, il fait un match très très correct. Il fait un meilleur match que face à l'Atalanta. Il ne peut que progresser en jouant sous Ancelotti. Frédéric Hermel demande à tout le monde de passer outre le prisme parisien, qui est selon lui idiot, afin de juger correctement les performances de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il est dans les temps pour un deuxième match. J'ai vu tellement de joueurs se fracasser au Real Madrid. On va tenter d'observer ce que fait Kylian Mbappé sans ce prisme parisien qui me semble un peu idiot. J'ai envie qu'il réussisse car je suis un supporter de l'équipe de France et il ne peut que progresser en jouant sous Ancelotti et avec Vinicius, Modric ou encore Carvajal. Sous-titrage ST' 501